Compte nous un peu l'historique d'habitat Hervé. L'historique d'habitat elle commence avec Thérance Conrad que j'ai rencontré quand on a réussi à prendre les clés de la maison Habitat et qui m'a fait une totale confiance et qui m'a dit you can go it. On a démarré, on a eu beaucoup de difficultés au début parce que les événements ont été assez compliqués. En 2014 quand il y a eu les événements de Charlie Hebdo, le matin même on était sur les quatre premiers mois de l'année d'exercice à plus de 25% et on a terminé la canadée à moins 15 et le marché parisien du meuble enfin l'équipement de la maison et du meuble s'est effondré et nous avons eu de gros problèmes. À ce moment là on s'est retrouvé avec des stocks assez importants, difficiles à gérer, ça nous a causé beaucoup de problèmes en trésorerie, en capacité de stockage. On a décidé de passer la main et c'est pour ça que nous avons mis la société en vente en 2020. On a passé la main à Thierry Le Guénic dans de bonnes conditions pour lui. Vous avez laissé pas mal de ressources quand même dans l'entreprise ? 15 millions de cash plus 3 millions de services gratuits, stock de 25 millions environ, une dette sociale fiscale de zéro, une dette locative de zéro et une dette fournisseur très 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 faible. Une entreprise avec beaucoup de cash, une très belle marque, une équipe motivée. Alors qu'est-ce qui va devenir pour les clients qui ont été justement impactés par la liquidation ? Les clients concernés par la liquidation d'HDI, ils ont eu la chance que la marque appartient à un groupe qui s'appelle Cafom et qui a une filière qui s'appelle Vente Unique. Et Vente Unique c'est le sourire. Et j'ai donné comme mission à Vente Unique de redonner le sourire à tous ses clients. Un formulaire sera à leur disposition sur le site habitat.fr dans les heures qui viennent pour pouvoir étudier la situation de chacun et trouver la solution qui leur permettra de retrouver le sourire. Ça sera la mission prioritaire de Vente Unique. Alors c'est vrai que Vente Unique c'est une entreprise solide et qui est bénéficiaire depuis 18 ans, 18 années de croissance rentable, cote en bourse depuis 2018, qui a vraiment fait de la satisfaction client Sapir Angulaire. Je le répète tous les jours à notre équipe, on est là avant tout pour apporter une super expérience à nos clients, à la fois en leur proposant des produits très qualitatifs au meilleur prix du marché et avec bien sûr une livraison chirurgicale et une satisfaction client qui est vraiment notre priorité. Vente Unique c'est également un entrepôt de 80 mille mètres carrés avec plus de 170 salariés à l'intérieur qui oeuvrent quotidiennement pour rechercher cette expérience opérationnelle. C'est un ERP et un système d'information que nous avons développé in-house et qui nous permet réellement de travailler de concert les quasiment 400 salariés de l'entreprise au sein de la satisfaction client. Aujourd'hui Vente Unique c'est donc plus de 2 millions et demi de clients qui ont été livrés, un peu plus de 200 millions de volumes d'affaires l'année dernière. Et également c'est une entreprise européenne qui distribue ses produits dans 11 pays et qui tous les jours effectivement relève le défi logistique de livrer des produits lourds, volumineux et fragiles dans un marché qui effectivement a été impacté par plusieurs défaillances d'acteurs. Nous allons mettre tout ce savoir-faire au service des nouveaux clients d'habitat et nous allons exploiter cette marque pour lui redonner tout le brillant qu'elle mérite. C'est une marque iconique qui existe depuis 60 ans cette année et donc c'est à nous de lui donner cette nouvelle vie numérique qu'elle mérite et ça va être effectivement notre challenge dans les années à venir. Donc on est en train de constituer toute une équipe pour relever ce challenge. On va d'abord s'occuper des clients qui ont été impactés par la liquidation de l'assain exploitant et dans un deuxième temps nous allons réouvrir le site marchand pour effectivement relever ce nouveau challenge. En quelque sorte Vantunique 18 ans c'est une société majeure, Habitat 60 ans mais les marques ne prennent jamais de retraite, elles vont continuer. Merci. 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 Merci.